Comment envoyer ces produits sur Amazon? A quelle adresse faut-il envoyer? Et à quel moment faut-il donner cette adresse au fournisseur? Donc je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je suis Charlotte et bienvenue sur Femmes Smart Online. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment envoyer vos produits dans l'entrepôt d'Amazon. Donc vous êtes en train de fabriquer votre produit, vous n'avez pas encore commencé. Vous voudrez savoir en fait où est-ce que vous allez avoir l'adresse pour pouvoir envoyer vos produits. Donc la première chose en fait qu'il faut savoir, c'est la création du plan d'envoi. Pour commencer le plan d'envoi, vous devez déjà avoir créé votre listing. Donc j'ai fait une vidéo où je montre comment créer le listing, donc la fiche de produit. Donc avant de commencer le plan d'envoi, si vous ne savez pas comment créer votre produit, la fiche de produit, si vous ne l'avez pas encore faite, c'est une bonne idée d'aller, c'est sur ma chaîne YouTube, je vais mettre le lien en description. Donc c'est une bonne idée d'aller et de regarder comment créer la fiche de produit. Parce que pour pouvoir envoyer, il faut déjà avoir créé la fiche de produit. Donc c'est simple, vous allez dans votre, vous vous connectez dans votre seller à compte, dans votre compte vendeur. Une fois que vous êtes connecté, donc j'ai juste flouté mes informations personnelles. Une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur le produit, donc ça va être édit, modifié. Et après vous cliquez sur envoyer, réapprovisionner le stock. Donc une fois que vous cliquez sur envoyer, réapprovisionner le stock, vous allez avoir besoin d'un certain nombre d'informations avant de commencer en fait la création du listing. Donc les informations dont vous auriez besoin, ça va être le nombre de cartons, la taille de ces cartons, le poids, l'adresse du fournisseur et l'adresse du fournisseur ou du transitaire, en tout cas la personne qui va envoyer vos articles. Et ensuite le nombre d'articles par carton. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc une fois que vous avez cliqué, donc sur St. Henry Pitch Inventory pour faire venir l'inventaire, donc vous allez avoir deux choix. Vous allez avoir le choix de pouvoir créer un nouveau plan d'envoi ou en fait de pouvoir ajouter des produits à un plan d'envoi existant. Donc ajouter un plan d'envoi existant, c'est par exemple si vous avez déjà créé et après au lieu de 100 unités, vous voulez maintenant envoyer 200 unités. Donc vous allez ajouter des produits sur un plan d'envoi qui existe déjà. Donc c'est là où vous choisissez la deuxième option. Mais bien souvent, vous allez juste créer un nouveau plan d'envoi, donc ça va être la première option. Ensuite, Amazon va vous demander si vous voulez envoyer des articles, donc des produits individuels ou alors des produits, différents produits dans un même paquet. Je vais vous expliquer. Donc il faut juste, nous on va prendre Case Pack Product et je vais vous expliquer pourquoi. Juste parce que vous avez deux choix en fait, des produits individuels, donc ça va être par exemple dans un même paquet. Je vais peut-être bouger pour que vous voyez ici. Donc dans un même paquet, vous avez, là ça va être Case Pack Product, ça veut dire dans un même paquet, vous avez plusieurs produits qui sont différents. Et là, dans les produits individuels, ça veut tout simplement dire que dans votre carton, vous avez plusieurs produits, mais ce sont les mêmes produits en fait. Par exemple, vous avez le même produit mille fois. Donc c'est tout simplement ce que ça veut dire. Là, j'ai mis un peu pour vous expliquer. Donc là, vous avez des produits individuels, des produits dans Case Pack, plusieurs produits qui sont regroupés dans une même boîte. Et après ici, vous avez vraiment le même produit dans plusieurs unités du même produit dans une boîte. Donc une fois que vous avez choisi, donc si vous envoyez plusieurs unités du même produit, ou si vous envoyez des produits différents, donc là, Amazon va vous demander à l'étape suivante, si c'est vous qui allez préparer ces échantillons, donc les produits. Donc si vous laissez Amazon préparer vos produits, quand on parle de préparation, c'est vraiment mettre le code barre sur les produits. Donc Amazon va vous prendre des frais pour ça. Je vous conseille de vraiment d'envoyer ces codes barres au fournisseur, et c'est le fournisseur qui va se charger de pouvoir ajouter, de pouvoir les ajouter sur chaque produit. Donc vous avez juste à mettre le nombre d'unités, et on va voir par la suite, Amazon va vous permettre de pouvoir télécharger les étiquettes. Donc là, par exemple, j'ai mis que c'était moi en tant que vendeur qui va mettre les étiquettes. Je choisis le nombre d'étiquettes, et vous voyez là directement, Amazon me donne les étiquettes que je vais envoyer au fournisseur. Et le fournisseur va mettre chacune de ces étiquettes sur les produits. Donc là, vous cliquez après sur continuer. Et la prochaine étape, ça va être au niveau de la livraison. Donc si par exemple, vous envoyez juste quelques cartons, vous allez choisir Small Parcel Delivery. Si vous envoyez vraiment là de grandes quantités, vous allez prendre l'est-en-e-troque. Donc vous choisissez en fonction des quantités que vous envoyez. Mais bien souvent, je pense qu'en tant que débutant, ça va être la plupart du temps l'est-parcel delivery. Après, vous choisissez le moyen de transport, la compagnie de transport, UPC ou DHL. Mais si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas encore sûr dès le début, c'est mieux de venir ici et de mettre ODER. Comme ça, peu importe si c'est DHL, si c'est EPS, si c'est une autre compagnie, au moins vous n'avez plus à vous préoccuper de ce côté-là. Donc la suite maintenant, ça va être de pouvoir mettre des caractéristiques vraiment du carton. Donc vous allez mettre le nombre de cartons, vous allez mettre le poids de chaque carton et puis les dimensions. Et après, confirmer. Donc une fois que vous confirmez, Amazon va vous donner la possibilité de pouvoir imprimer à nouveau des étiquettes. Et là, c'est des étiquettes pour le grand carton en fait. Donc vous avez dans un premier lieu des étiquettes pour chacun de vos produits. Et ensuite, le grand carton dans lequel seront mis tous les produits. Vous avez aussi une étiquette qui va être collée sur ce carton-là. Donc elle va ressembler un petit peu à celle-ci. Donc une fois que c'est fait, vous validez votre plan d'envoi. Vous pouvez venir après dans Shipping Plan et là, vous allez voir le nom, vous allez voir l'ID de cet envoi. Et c'est cet ID qu'il va falloir envoyer à votre fournisseur ainsi que la destination. Là, le statut, c'est par exemple, vous pouvez supprimer après avoir créé. Là, quand le plan d'envoi est créé, vous allez avoir ici en statut créé. Et après, la prochaine étape, par exemple, si vous cliquez sur un plan d'envoi, c'est à ce moment que vous avez l'adresse où envoyer vos produits. Donc Amazon, ici, ça va être vos informations. Ici, ça va être le nom du plan d'envoi et l'ID, donc à envoyer au fournisseur ou au transitaire, la personne qui va s'occuper de l'envoi de vos produits. Et là, à ce moment, vous avez l'adresse du warehouse, l'adresse de l'entrepôt d'Amazon où vous allez pouvoir envoyer vos produits. Donc, vous allez avoir la quantité, les frais à peu près. Donc là, les frais sont de zéro parce que j'ai dit à Amazon que moi-même, je vais m'occuper de mettre les codes bas et le statut, par exemple. Donc, une fois que vous attendez, vous faites ça, vous attendez. Une fois que les articles sont envoyés, donc sont en transit, là, vous venez ici et vous marquez Ask Ship. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo, cette présentation super claire vous a été utile. Si vous avez des questions, oui, vous pouvez me joindre sur info.femmesmartonline.com J'offre une formation où je vous suis en fait pendant un an et avec des vidéos, avec un programme vraiment détaillé comme cette vidéo où je montre pas à pas les étapes, ce qu'il faut faire, quand il faut les faire aussi parce que c'est très important. Donc, j'offre cette formation pendant un an avec des séances de coaching live où je montre vraiment, par exemple, si c'est la création du produit, comment créer le produit, comment chercher un produit. Donc, je vous suis vraiment pendant un an avec des séances de coaching chaque semaine. Donc, si tu es intéressé, toutes les infos se trouvent sur www.femmesmartonline.com www.femmesmartonline.com Si c'est ta première fois sur cette chaîne, merci de t'abonner et merci de me laisser un commentaire, me dire comment tu trouves cette vidéo et si elle t'a été utile, c'est bien de le dire et d'encourager. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada